Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de retrouver cette place ici à l'université derrière un pupitre puisque j'étais enseignante chercheure dans cette université comme Jacques Prade l'a rappelé tout à l'heure et plus particulièrement c'est vrai dans le master d'économie sociale et solidaire. Alors, donc merci pour cette invitation de m'avoir remis un petit peu le fil à la pâte pour que je puisse réfléchir avec vous sur cette idée de changer d'échelle. Alors je dois dire vraiment en introduction que ce que je vais dire c'est à l'état de question plus que de réponse et que immédiatement quand je me suis affrontée au sujet changer d'échelle et je ne me suis pas concertée du tout avec l'intervenant précédent, en fait j'ai surtout travaillé sur changer d'échelle ou changer de sens. Et pas simplement approfondir le sens mais peut-être changer le sens de l'économie sociale et solidaire. Donc là ce sont vraiment des questions et je crois que l'échelle et le sens ça va, ça chemine absolument ensemble. Donc je disais que toujours avant d'entrer dans le sujet précis, nous sommes aujourd'hui devant des situations qui sont totalement inédites dans l'histoire de l'humanité. Totalement inédites. Et des situations qui ne se posaient pas au moment où s'est inventée l'économie sociale au 19ème siècle ou ensuite l'économie solidaire et son développement depuis les années 1980. Donc des questions inédites, des défis inédits. Et j'expliquerai, nous sommes sans doute devant un monde qui s'effondre ou en tout cas qui donne des signes d'effondrement. Et que cette situation inédite, ces défis inédits qui se posent à nous, nous obligent, avant de donner des réponses, comme disait Paul Valéry, avant de chercher les réponses, posons-nous les bonnes questions. Parce que sinon nous n'avons aucune chance de trouver les réponses adéquates. Nous sommes donc devant des mondes, un monde en tout cas qui semble à bout de souffle, des sociétés à bout de souffle, une planète qui elle aussi donne des signes très graves. Elle répond en plus aujourd'hui à tout ce que nous lui faisons subir. Et donc nous sommes devant une situation dans laquelle le passé est bien sûr extrêmement important pour réfléchir, mais nous ne pouvons pas trouver dans le passé des solutions pour penser l'avenir. Et nous sommes devant un avenir qui est difficilement imaginable, difficilement représentable. Et se pose pour nous le problème, et j'y reviendrai longuement, parce que c'est aussi toute notre stratégie, le problème de la continuité historique. Nous avons été habitués à penser dans le cadre d'une continuité historique, et est-ce que cette idée de continuité, d'un temps continu, est toujours opératoire pour nous. En même temps, en même temps que je dresse cette situation qui n'est pas absolument joyeuse, on voit émerger partout des initiatives, des initiatives populaires, des initiatives citoyennes, des initiatives qu'on appelle d'économie sociale et solidaire, des résistances très fortes, justement à ce mouvement de destruction à la fois des sociétés et de la terre. Donc des initiatives émergent partout, des mondes émergent, parce que ce sont des initiatives qui sont porteuses bien souvent, non seulement de l'initiative en tant que telle, mais de vision du monde, de mondes. Donc des mondes émergent de multiples initiatives. Et nous avons le sentiment, partagé, bien souvent, que ces initiatives sont trop fragmentées, qu'elles ne nous permettent pas de dessiner un monde qui pourrait véritablement s'opposer ou faire, en tout cas, faire bouger ce monde qui est aujourd'hui, ce monde actuel, qui aujourd'hui, si nous n'agissons pas, nous conduit de manière absolument certaine à des catastrophes. Et du coup, nous pouvons ressentir un certain sentiment d'impuissance face à ce fourmillement d'idées, d'initiatives, de résistances, et en même temps, le fait qu'il y a une accélération aujourd'hui du monde tel qu'il est et des catastrophes qui vont avec. Donc un sentiment d'impuissance, un sentiment parfois d'incohérence. Et donc, quelle réponse donnons-nous à ce sentiment d'impuissance ou à ce sentiment d'incohérence ? Quelle réponse donnons-nous à ces mondes qui émergent et qui peuvent chercher ensemble une possibilité d'un basculement véritablement, qui nous met à l'abri des catastrophes qui nous guettent ? Alors, est-ce que la réponse « changement d'échelle » est une réponse par rapport à ce tableau que je viens d'essayer de dessiner très vite ? Changer d'échelle, c'est quoi ? C'est grandir, croître ? Est-ce que c'est grossir, donc ? Est-ce que c'est le passage du micro à la macro, pour les économistes ? Est-ce que c'est le passage, souvent nous avons dit, du local ou du global, au global ? Que veulent dire aujourd'hui ces notions, local, global ? Est-ce que tout local n'est pas immédiatement global aujourd'hui, du fait de l'intrication des interdépendances qui se sont faites avec la globalisation, mais aussi avec toutes les questions que nous appréhendons aujourd'hui de l'écologie, etc., toutes ces relations, ces interdépendances ? Donc voilà, toutes ces questions-là sont sur la table. Je ne vais pas y répondre, parce que si j'avais la réponse, ce serait bien, mais je vais en tout cas, peut-être, pour les jours qui suivent, et pour notre réflexion, tenter de poser des questions. Et je vais pour cela, peut-être, et oui, c'est ça qui m'a inspirée, et deuxième chose qui m'a inspirée, c'est une citation de Denis Meadows. Denis Meadows était le rédacteur du rapport de Rome de 1972 du MIT sur l'épuisement des ressources naturelles, en gros, c'est le rapport de Rome. Donc il a coordonné le rapport, ça a été traduit en français mal, ça a été traduit halte à la croissance, en fait, c'est plutôt les limites à la croissance, mais bon, peu importe, et il a à nouveau été sollicité, il avait écrit ça donc en 1972, il a été à nouveau sollicité en 2012, 40 ans après, pour justement voir avec lui comment il voyait les choses, voilà ce qu'il dit. Il a écrit un article qui s'appelle « Il est trop tard pour le développement durable ». « Il faut se préparer dès maintenant à construire dans l'urgence de petits systèmes résilients ». Voilà, alors j'interrogerai ce que pourraient être ces petits systèmes résilients et ce que peut signifier la résilience. Avant cela, je voudrais revenir sur, pour poser les questions, sur un historique, mais alors ça peut paraître très ambitieux, extrêmement rapide, sur ce qu'on appelle, d'ailleurs je suis gênée moi avec les sigles toujours, ESS, vous m'excuserez, moi je dis bien, l'économie sociale est solidaire. ESS, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est G7, G20, ESS, tout ça, je ne peux pas, j'ai du mal. Donc je vais rapidement rappeler quelques points, quelques grandes lignes sur pourquoi il y a eu ce renouveau de l'économie sociale et solidaire à partir des années 1970-1980 par rapport à la situation précise à ce moment-là et voir quelle est notre situation aujourd'hui et donc quel sens nous pouvons donner. Dans ces années 1970-1980, ça a été des années, surtout les années 1970, d'un certain renouveau de la pensée, critique en particulier, et ensuite 1980, c'est vraiment la prise de conscience que nous sommes entrés dans une crise, entre guillemets, qui n'est pas simplement une crise conjoncturelle liée à la hausse du prix du pétrole, certains disaient, etc., mais bien une crise d'un modèle, une crise structurelle. Alors, les origines de ce renouveau de l'économie sociale et solidaire dans les années 1970-1980 sont très diverses, je les liste. Il y a des réminiscences de ce qui s'est passé dans les années 1970, c'est-à-dire de tout ce qu'il y avait autour d'une aspiration à l'autogestion qui existe dans ce renouveau de l'économie sociale et solidaire, donc cette idée-là, mais aussi, Jacques l'a rappelé tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire s'est posée comme réponse à la crise, réponse à la nouvelle pauvreté, disait-on, réponse à la crise de l'État-providence, certains disaient, réponse à l'exclusion sociale, etc., etc. Donc, réponse à la crise, et alors évidemment, il y avait plusieurs voix dans cette réponse à la crise, plusieurs manières de le poser, mais c'était très lié à ce qu'on appelait la crise. Pour d'autres aussi, c'était une réponse au néolibéralisme, néolibéralisme qui s'affirme dans les années 1980 et qui nous dit, il n'y a pas d'alternative au tout marché. Et donc, précisément, l'économie sociale et solidaire, ça a été aussi un mouvement tendant à promouvoir des alternatives concrètes dans la société à partir d'initiatives citoyennes qui s'opposaient, qui voulaient s'opposer en tout cas à cette vision selon laquelle, depuis la chute du mur de Berlin, depuis l'idée qu'il y aurait un seul monde et une pensée unique et un monde unifié par les échanges, par le marché, par la marchandisation de l'ensemble des sociétés, eh bien, il n'y aurait pas d'alternative. Donc, c'était un peu une réponse aussi à cette pensée, à cette politique néolibérale qui se sont développées dans toutes nos sociétés. c'était démontré concrètement, sur le terrain, de manière pragmatique, il y a des alternatives. C'était aussi une... Comment dire ? Ça s'est accordé, l'économie sociale et solidaire, pour certains, aux préoccupations de développement durable, dont parle Denis Midos. Donc, développement durable, suite au sommet de Rio, au premier sommet de la Terre, 1972, et puis, 1992, deuxième sommet de la Terre, où vraiment, là, est promue cette notion du développement durable, de la démocratie participative, avec les trois piliers du développement durable, dans lequel s'inscrivait vraiment toute une part aussi de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, il y a eu aussi comme origine des expériences institutionnelles de l'économie sociale et solidaire. En France, ministère de l'économie sociale et solidaire, en 1997, avec Guy Asquette, etc., etc. Au Brésil, le Brésil a été une source, l'Amérique latine, en général, a été une source importante d'inspiration. Peut-être Jean-Louis Laville va en parler demain. Mais le Brésil a été un laboratoire d'expérimentation, budget participatif. Paul Singer, qui devient ministre de l'économie sociale et... Je ne sais pas comment ils appelaient ça, économie populaire, plutôt, au Brésil. Bon, bref. Donc, c'est l'Amérique latine, véritable laboratoire aussi, de tout ce mouvement de réappropriation. Et puis, plus récemment, bon, ce n'est pas du tout mon sujet aujourd'hui, c'est, comment dire, aussi bien au niveau académique que dans les mouvements sociaux, l'émergence de l'idée des communs, donc de repenser la propriété. La propriété, c'était quand même un sujet majeur de l'économie sociale au XIXe siècle. La question de la propriété, après, ça a un peu disparu. Alors que là, avec les communs, c'est une manière aussi de faire réapparaître cette idée de propriété. Et dans ces années-là, c'était l'idée qu'un autre monde est possible. Bon, moi, j'ai pas mal participé de cette culture-là. Je participe toujours. Un autre monde est possible. D'autres, ou bien au pluriel, je préférais, moi, personnellement, d'autres mondes sont possibles. On était toujours dans l'idée d'une continuité. Dans l'idée que l'avenir pouvait être pensé avec les outils d'aujourd'hui. Voire avec les outils d'hier. Donc, une sorte de continuité sans rupture. Donc, dans la conception même du monde. Et je peux dire que cette économie sociale et solidaire, alors, tout ça, c'est des sujets de débat, s'inscrivait quand même dans une culture qu'on peut dire sociale-démocrate, culture du progrès social, culture sociale-démocrate, y compris sociale-démocrate radicale. C'était pas la sociale-démocratie traditionnelle uniquement. Une sociale-démocratie écologiste, etc., plus radicale, mais un univers social-démocrate qui, aujourd'hui, est totalement en crise. Et pas seulement en Europe, mais on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en Amérique latine, justement, qui a été vraiment un continent qui a pu inspirer aussi toute une partie de l'économie sociale et solidaire. Il n'en reste pas moins que cette économie sociale et solidaire dans les années 70-80 a été à l'origine d'une nouvelle culture politique et qui est extrêmement, qui est sans doute extrêmement importante et qui perdure. C'est-à-dire qu'elle s'est inscrite dans le refus d'une transformation sociale à partir d'abstractions universalisantes. L'émancipation de l'humanité, etc., etc., par rapport à certains discours qui avaient, justement, d'utopies extrêmement abstraites, ça a été la mise en avant d'utopies concrètes. Et précisément, ce sont aussi les échecs de ces utopies abstraites qui avaient été théorisées dans le XIXe ou dans le XXe siècle, surtout, qui a donné corps à cette idée que nous devions construire sans abandonner l'utopie. Nous devions abandonner sans doute ces utopies abstraites qui ont, qui se sont, comment dire, qui ont mal tourné pour justement s'inscrire dans des utopies, dans des utopies concrètes. Ça, ça dessine une nouvelle culture politique qui a été en particulier théorisée par un philosophe qui est irlandais, qui vit maintenant plutôt en Amérique latine du côté des Chiapas qui s'appelle John Holloway. Il disait « C'est changer le monde sans prendre le pouvoir ». Mais, alors, on peut le discuter, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il dit qui, je pense, a imprégné toute une culture dans ces années 70-80 y compris de l'économie sociale et solidaire. plutôt que de se livrer à l'incantation de se débarrasser du capitalisme, arrêtons tout de suite de le fabriquer. Il s'agit d'arrêter de le fabriquer. Et je crois qu'une partie importante de l'économie sociale et solidaire avec toutes les contradictions qu'il y a, c'est aussi arrêter là où nous pouvons de fabriquer ce système qui est effectivement un système qui est prédateur. Mais c'est une culture qui est, une culture politique qui est différente de celle qui s'est incarnée dans des utopies abstraites et universalisantes. De même aussi, a émergé vraiment partout l'idée... Alors, dans cette culture politique, et ça a été repris tout à l'heure et je pense qu'on peut le discuter, il y avait l'idée de capillarité. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des, comment dire, des expériences qui auraient valeur d'exemple et qui, progressivement, pourraient transformer le système. On dit aujourd'hui polliniser, pollinisation. Bon, c'est joli, surtout que nous sommes très attachés aux abeilles, etc., et qu'elles sont en voie de disparition. Mais il y avait cette idée de transformation sociale, finalement, par pollinisation successive, par atteinte progressive de toutes les institutions et qui permettraient finalement un changement en douceur que nous souhaitions. Et dans cette nouvelle culture politique dont j'ai parlé, il y a eu aussi, et c'est une question, une tendance à la suppression du conflit. Tendance à la suppression du conflit. Tendance à l'idée qu'avec un bon consensus, à force de discuter, nous arriverions à des compromis qui se passerait justement du conflit fondamental. Et en même temps, toute une culture de consensus, de l'absence de conflits, de pollinisation successive. Mais en même temps que toute cette culture de l'économie sociale et solidaire, mais c'est beaucoup plus large que l'économie sociale et solidaire, c'est toute une culture alternative, disons, qui s'est construite dans ces années 70-80, dans les sphères dirigeantes, il y a eu aussi des réactions. Et là, je conseille vraiment un livre qui vient de sortir, c'est à la découverte aux éditions Zone de Grégoire Chamaillou qui s'appelle La société ingouvernable qui étudie, qui fait un travail d'enquête absolument extraordinaire pour étudier comment, justement, alors qu'il y avait une aspiration démocratique partout dans ces années 70-80 avec des expériences qui challengeaient, si vous voulez, le système qui était un défi par rapport au système, comment les élites dominantes ont aussi répondu il y a eu une inquiétude, la conscience forte des élites dominantes qu'ils pourraient perdre, justement, cette force qui, la force pas simplement économique, mais une force symbolique aussi d'incarner la puissance, etc., et comment ils ont réagi. Et ils ont réagi, nous dit Grégoire Chamaillou, il est passionnant, le livre, bon, nous le savions, en développant l'idée, c'est toujours vraiment le néolibéralisme triomphant, de l'auto-gouvernement des personnes, de l'auto-gouvernement des petits groupes, de la disparition totale de l'État, de l'auto-gouvernement des tout petits groupes, alors c'était toutes les notions, mais on les retrouve aussi dans l'économie sociale et solidaire. Voilà pourquoi nous devons l'affronter, ça. C'était la notion de l'empowerment, le pouvoir citoyen, exercer votre pouvoir citoyen au nom de l'auto-responsabilisation, l'auto-entrepreneur de soi-même, on est auto-entrepreneur de soi-même, on est auto-responsable de soi-même, infiniment responsable, donc l'empowerment, c'est toutes les, comment dire, toutes, et ça c'est le patronat qu'il a développé, l'histoire des petits gestes qui n'ont, ceci n'a rien à voir avec l'idée que, qui est dans l'économie sociale et solidaire qui a été donnée tout à l'heure, que nous devons aussi changer notre vie quotidienne, notre manière de consommer, notre manière de nous transporter, notre manière de vivre, nous devons la transformer, mais dans une perspective collective d'émancipation. et ceci a été traduit par la politique managériale, par l'éloge des petits gestes, soyez responsables, et par exemple, il y a des exemples extraordinaires, plutôt que de réglementer, par exemple, plutôt que d'accepter la réglementation sur l'utilisation des bouteilles en verre, ça a été une lutte de Coca-Cola aux Etats-Unis, plutôt d'accepter la réglementation des bouteilles en verre, c'est-à-dire l'imposition de la consigne, c'était dans l'état du Vermont aux Etats-Unis, ils étaient arrivés à obtenir la consigne obligatoire pour toutes les bouteilles en verre. Coca-Cola et d'autres ont lancé une campagne de responsabilisation citoyenne sur trier les déchets, et donc, ils ont promu, au contraire, le tri sélectif, ils préfèrent le tri sélectif volontaire, je reste volontaire, je m'auto-gouverne, je refuse toute réglementation qui viendrait d'en haut, je m'auto-gouverne, c'est le self, alors certains disaient le self-help, le self-tout ce que vous voulez, le self-gouvernement, l'auto-construction de soi, et je fais un geste citoyen en faisant le tri. Alors, il faut absolument faire le tri, je ne suis pas en train du tout de démolir ça, bien au contraire, il faut le poser collectivement, d'ailleurs avant de faire le tri, il faudrait qu'il y ait moins d'emballages, donc déjà ce serait un pas extrêmement important et donc peut-être la lutte majeure, c'est sur moins d'emballages et donc de la réglementation sur l'emballage. Non, les entreprises préfèrent de beaucoup les petits gestes, donc l'empowerment, les petits gestes, ce qu'on appelle aussi la micro-politique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de prendre la société de front, mais de faire entrer toute une culture politique qui prépare les privatisations, la privatisation des communs, etc. Bref, je vous recommande ce livre, il est très bien, et on voit que ce sont des valeurs qui parfois ont percuté l'économie sociale et solidaire qui, si nous ne réfléchissons pas au sens politique, nous pouvons être emportés dans ces idées d'autogouvernement de soi, etc. Alors, j'arrive maintenant, il faut que je me dépêche, je me rends compte, j'arrive maintenant à la transformation qui à mon sens s'opère aujourd'hui. Très clairement, nous sommes dans des sociétés qui ne sont pas durables, non durables et non durables pour longtemps. Et très certainement, nous sommes dans une situation de crise permanente, mais la crise est devenue un élément de gestion du système, c'est ce qu'on appelle aussi la stratégie du choc, et nous sommes plutôt dans des situations d'effondrement. Alors, je voudrais dire, d'abord, quand je dis effondrement, l'effondrement, ce n'est pas la fin du monde, l'effondrement, ce n'est pas l'apocalypse, bien que nous ayons parfois des images véritablement d'apocalypse, ce qui s'est passé récemment en Californie, ce sont des images d'apocalypse, mais l'effondrement, ce n'est pas l'apocalypse, quand je parle d'effondrement, ce n'est pas la fin du monde, c'est simplement la prise de conscience que les sociétés, de manière massive, ne vont plus être en mesure, et pour certaines, ne sont déjà plus en mesure, de faire face aux besoins fondamentaux des populations. Faire face aux besoins fondamentaux des populations. Et encore une fois, il peut y avoir des images d'apocalypse. Alors, pourquoi je pense qu'il faut abandonner l'idée de crise, et donc ça nous replace par rapport à l'économie sociale et solidaire. Une crise, surtout, l'économie s'est emparée de ce mot, une crise, c'est quelque chose qui est assez rapide. Il y a une situation qui était équilibrée, qu'on disait normale, il y a une situation de crise, où ça se dérègle, et il y a une sortie de crise, et à cette sortie de crise, on espère retrouver une sortie normale, une situation à nouveau normale, qui ressemble à la situation précédente. Eh bien ça, je crois que cette idée de crise-là ne correspond pas du tout au monde dans lequel nous sommes. Et je prendrai un exemple qui est le plus facile, peut-être, mais qui est le plus pédagogique, je pense, pour parler de la question de l'effondrement, c'est la question du réchauffement climatique. La question du réchauffement climatique a vraiment percuté nos imaginaires, je crois, percute nos imaginaires, si on veut bien s'y pencher. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, nous savons qu'il est irréversible. Nous ne pourrons pas nous mettre à une table de négociation et décider que nous voulons arrêter le réchauffement climatique. Nous pouvons arrêter l'évasion fiscale. Il faut un rapport de force. Mais on peut se mettre autour d'une table et dire, voilà, maintenant, ça suffit. On prend des mesures pour rapatrier ces capitaux qui partent se promener un peu partout dans les paradis fiscaux. Ça, on peut le faire. On peut revoir l'architecture financière. On peut revoir la loi travail. On peut... On s'assoit autour d'une table, on discute. Ce sont des affaires humaines et sociales. Là, nous sommes face à des événements qui sont de l'ordre de l'irréversible et du non négociable. Et du non négociable. Les événements de Californie, là, je pense, sont extrêmement explicites par rapport à ça. Et voir des événements qui nous renvoient à notre dépendance que nous avions totalement oubliées. Totalement. Et ce n'est pas d'ailleurs rien que ce soit en Californie que nous voyions cette impuissance collective par rapport à des éléments, le feu. La civilisation s'est construite pour se protéger du feu aussi. Le feu a été une invention extraordinaire de l'humanité, de la civilisation. Aujourd'hui, notre civilisation est dévorée par le feu. Alors que, quelques centaines de kilomètres plus loin, nous avons la Silicon Valley où on nous parle de surhumanité, de géo-engineering, de bio-engineering, d'intelligence artificielle, etc. et nous sommes confrontés à des choses pour lesquelles l'intelligence artificielle ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ce décalage que certains appellent décalage prométhéen. On est devant une crise par rapport à ces représentations-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un petit peu désemparés et que nous devons affronter cette question. Donc, je vais vite, nous sommes plutôt dans des situations d'effondrement que de crise. L'histoire n'est pas linéaire. L'histoire n'est pas linéaire, elle n'est pas orientée vers un progrès continu a priori. Nous faisons l'expérience de la complexité, d'un avenir incertain, imprévisible, d'interdépendance. Et donc, on est sans doute dans la fin de l'imaginaire de la continuité et se posent à nous des questions qui ne se posaient pas il y a 40 ans, je crois de manière aussi brutale. Ce n'est pas simplement les conditions de vie aujourd'hui. C'est la vie elle-même qui est menacée, non seulement la vie humaine, mais la vie de toutes les espèces puisque ça va ensemble. Et donc, il y a urgence. Et nous savons aussi que les dégradations, les pollutions, ces phénomènes-là ne connaissent pas une croissance qui serait une croissance ainsi linéaire, mais c'est une croissance exponentielle. Il y a des effets de seuil, des effets d'emballement qui fait que certaines situations deviennent non maîtrisables. D'où cette idée d'urgence qui n'était pas, je pense, il y a 40 ans. Cette idée d'urgence, alors évidemment, l'urgence ne doit pas nous empêcher de penser à l'avenir, bien entendu. Mais il y a une idée d'urgence et, bien entendu, il ne s'agit pas, et c'est là que nous avons à réfléchir le sens, de poser les questions en termes de survie puisque nous ne sommes pas une espèce seulement biologique. Il ne s'agit pas simplement de survie et pour éviter qu'il ne s'agisse pas seulement de survie, nous avons à poser en même temps, c'est ce que dit Middose, construire des systèmes résilients aujourd'hui qui y aient un sens politique, démocratique, etc., etc., et pas simplement la survie de l'espèce humaine. Il ne s'agit pas simplement de ça, sauf que si nous n'anticipons pas, nous risquons de nous retrouver un jour devant des situations qui soient simplement des situations de survie en tant qu'espèce et là, nous perdons beaucoup de choses en termes politiques bien entendu. J'accélère un peu. J'ai combien de temps ? 5 minutes ? Oui. 5 minutes. 5 minutes pour débattre un truc avec nous, bien sûr. Bon, alors, par rapport à cela, si vous voulez, évidemment, voyez ce que je raconte là, ne relève pas de ce qu'on appelle le récit positif. Pourtant si. Et pourtant si. parce qu'il y a certains discours positifs qui nous coupent les jambes, qui nous coupent les bras. Alors, je comprends tout à fait le discours positif. Mais le discours positif ne peut pas refouler le négatif parce que sinon le refoulement vient d'une manière que nous n'attendions pas et pas toujours de la meilleure manière. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, dans le monde entier. Il y a des retours de refoulés qui ne sont pas extrêmement encourageants. Donc, il y a du négatif, il y a de la violence, il y a de l'urgence. Il s'agit, le pessimisme aujourd'hui c'est de ne pas regarder la réalité. C'est ça être pessimiste aujourd'hui. C'est faire comme si ça n'existait pas et s'endormir avec des berceuses. Ça, c'est le discours pour moi fondamentalement pessimiste voire imprégné d'un certain nihilisme. Alors la résilience c'est quoi ? Ce dont parle Midoz. Et là, oui pardon, vous voyez que dans cette situation-là, moi personnellement je me pose beaucoup de questions sur la possibilité de pollinisation, sur la possibilité de transformation progressive. Je crois que là, nous sommes dans une autre époque. Je crois que il faut se défendre aussi. Et ça, c'est par rapport à des risques qui sont des risques liés à la vie, à la pérennité de la vie. Donc voilà, sur la pollinisation, sur l'imprégnation progressive, etc., moi j'ai question. Voilà. Et là, effectivement, la pollinisation c'est le changement d'échelle. Parce que si on pollinise l'ensemble de la société, ça y est, on a changé d'échelle et on a changé le monde. Bon voilà, pour moi c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est comment s'y prendre ? En tout cas, est-ce qu'on peut toujours poser la question ici ? Deuxième question, c'est la résilience. Alors ce terme résilience, c'est comme développement durable, c'est bon, gouvernance, etc., etc., ça ne veut plus dire grand-chose et pourtant moi j'y tiens. C'est un terme qui vient de la science, des sciences. Un système résilient, c'est un système robuste et stable qui peut faire face à des chocs. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la philosophie néolibérale, la résilience, c'est la capacité du système à rebondir. Capacité du système à aller de l'avant. On est toujours dans cette idée d'histoire linéaire, de progrès, de croissance, de rebondir, de toujours plus loin, d'intelligence multipliée, augmentée, etc., on rebondit toujours. Bon, ça c'est, et c'est donc, dans l'économie, en économie dominante, la résilience donne lieu à des tas d'essais parce que c'est le calcul des risques, c'est l'optimisation des risques pour rendre un système le plus résilient possible, notamment le système financier. La résilience a été beaucoup utilisée dans la stabilité du système financier. Bon, donc là, nous ne sommes pas obligatoirement là-dedans, je voudrais dire un mot de la résilience communautaire. C'est celle dont parle Denis Midose. La communauté, c'est le commun et ne préjuge pas de la taille de la communauté. Le commun, c'est une communauté qui se construit, ça peut être une municipalité, ça peut être des petits groupes communautaires, bon bref, ça peut être la taille de la communauté et à définir entre ceux qui font communauté. Donc, résilience communautaire, résilience territoriale. La résilience, donc la robustesse. Alors, pour aller vite, pourquoi je tiens à cette idée de résilience me parle en tout cas, il s'agit bien non seulement de faire face aux chocs, parce que nous ferons face à des chocs, nous aurons à faire face à des chocs, lisons le rapport du GIEC, lisons les rapports sur la biodiversité, etc. donc faire face aux chocs, mais en même temps dessiner d'autres mondes désirables aussi. Parce qu'il faut aussi que les transformations soient désirables pour qu'elles puissent engager, pour que nous puissions nous engager véritablement dans ce type de transformation. Alors, la robustesse, qu'est-ce qui fait qu'un système est robuste, qu'il peut rester pérenne, est-ce que c'est sa taille ? Bon, pour moi, c'est une question, je n'en suis pas certaine, je n'en suis pas certaine. Pour moi, c'est plus, mais encore discussion, son ancrage, plus que sa taille. On peut s'étaler sur un territoire, avoir le sentiment qu'on a une grande taille parce qu'on a du réseau partout, mais s'il n'y a pas l'ancrage, l'enracinement social, culturel, historique, politique, relationnel, tout ce qu'on veut, eh bien, le système ne sera pas robuste même s'il a une grande taille. Donc, pour moi, la taille, en économie, la réponse, c'est la taille parce que c'est les économies d'échelle, etc. C'est la réponse économique de l'efficacité économique, de la productivité, etc., l'économie d'échelle. Je ne suis pas certaine que ce soit la réponse par rapport au temps qui vient et au temps qui sont devant nous. Donc, plutôt l'enracinement, l'ancrage, la mise en relation, la complexité, les circuits courts, et puis, peut-être aussi, je vais un petit peu à la hache parce que je vais vite, plutôt que transformer le monde, question, est-ce qu'il s'agit toujours de transformer, transformer, transformer le monde ? est-ce qu'il ne s'agit pas de réparer, de prendre soin ? Ce sont d'autres valeurs et ce n'est pas transformer. Nous avons été formatés dans cette idée de transformer, le progrès, l'émancipation, c'est la transformation du monde et on doit toujours aller de l'avant, rebondir dans la transformation du monde. Bon, c'est prendre soin, c'est réparer et là, il y a des gisements d'activités immenses. Réparer les sociétés, réparer les personnes, réparer les sociétés, réparer la terre, atterrir, réparer la terre, s'ancrer, être là, pas hors sol, sur le sol. Et ce sont des expériences, aujourd'hui, il y en a partout, d'expériences de ce type. Donc, robustesse. La stabilité, pour qui est stabilité ? Je ne sais pas si c'est la taille. Je crois que plutôt, pour moi, c'est ralentir, c'est retrouver le temps de l'expérience. On est dans des phases d'accélération du temps extraordinaires qui fait que nous ne pouvons plus éprouver les territoires. Nous circulons sur les territoires. Nous n'habitons pas sur les territoires. Nous y circulons dessus. C'est la circulation financière, nous sommes hors sol, offshore, on dit. Donc, pour la stabilité, pour moi, c'est plutôt la lenteur, retrouver une certaine lenteur. C'est retrouver le temps de l'expérience, déglobaliser, relier, décroître. On ne voit pas tout décroître. On voit pour l'énergie, aujourd'hui, les problèmes que ça pose. Raccourcir toutes ces... Bon, je n'en ai pas parlé. Des boucles de rétroaction, je pourrais en parler dans le débat, si vous voulez. C'est insister sur la fragilité de la grandeur. Je crois qu'il y a une fragilité de la grandeur, et en particulier, notamment aussi dans les territoires, réinventer des technologies plutôt sur la base des low-tech, ce qui n'exclut pas les high-tech, mais retrouver aussi ce souffle de l'inventivité, de l'ingéniosité, pas être simplement des ingénieurs, mais être ingénieux aussi, aussi bien socialement que politiquement, que techniquement, il y a une ingéniosité, une ruse sociale aussi pour affronter une ruse technologique, des ruses, pour développer ce type d'intelligence plutôt que l'intelligence robotisée. Donc ça, je crois que la stabilité, pour moi, elle vient de là, de l'atterrissage, de l'ancrage, du ralentissement, et assumer ça. Ce n'est pas facile dans un monde qui prône tout à fait des valeurs qui sont à l'opposé. Donc il s'agit, je conclue, de résister à l'emprise, et ça passe aussi par des conflits, de s'adapter aux catastrophes en cours et qui vont venir. S'adapter, ce n'est pas survivre. C'est trouver des formes de vie dignes en relation entre les humains et avec les autres espèces. Donc ce n'est pas du tout de la survie. Invention de nouvelles manières d'habiter la Terre et le monde. Faire face, alors ce que je crois, par exemple, en revanche, par rapport à la capillarité. Je pense que tous ces petits systèmes résilients dont parle Denis Midos et tout ce que nous voyons aujourd'hui qui émerge, ce sont des graines qui sont plantées et nous devons regarder ça avec bienveillance plutôt que de toujours dire ce n'est pas assez, etc. etc. Non, c'est déjà énorme et regardons cela avec bienveillance. Non pas avec l'illusion pour moi que ça pourrait par capillarité changer le système, mais avec la certitude que, et il y en aura, quand il y a des moments d'accélération de l'histoire, il y a des moments de conflits qui sont plus forts dans l'histoire. L'histoire, elle est imprévisible, mais il y a des moments d'accélération. Eh bien, à ce moment-là, tout ce qui aura été planté, toutes ces graines qui auront été semées, là, elles feront sens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'avenir, s'il y a un avenir qui est pensable, il n'est pas du tout du côté de ceux qui pensent le dépassement, l'intelligence artificielle, l'hypercroissance, etc., la finance globalisée, ceux qui dessinent l'avenir aujourd'hui, ce sont ceux qui sont capables d'anticiper ce qui va nous arriver demain et qui construisent ces modèles résilients. C'est là qu'il y a les visions de l'avenir. Soyons-en convaincus, vraiment. C'est là que se dessine notre avenir. C'est dans les marges. C'est Godard qui disait « Il faut des marges pour faire tenir un livre. » Eh bien, il faut des marges, il faut ces marges. Il faut ces marges. Et c'est dans ces marges qu'aujourd'hui se vit le futur de nos sociétés. C'est pas dans l'économie dominante, dans l'économie mainstream, etc. C'est dans ces marges-là. Et là, évidemment, nous retrouvons du sens pour l'économie sociale et solidaire. Voilà. Oui, ce que je dis, je veux conclure juste un truc. Je crois que nous manquons d'un récit ou deux récits. L'économie solidaire, elle a été pauvre de ce point de vue-là. Elle a été pauvre. Elle a été, comment dire, très centrée sur des moyens et il manque un récit. On a besoin de récits auxquels on peut s'identifier et qui nous mettent en mouvement, finalement, qui mettent les citoyens en mouvement. Je vous remercie. Merci.